Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous apprendre comment convertir les unités de mesure des millimètres jusqu'au kilomètre. Tout d'abord, il est important de savoir que dans la vie de tous les jours, ou dans les exercices que nous vous proposons, il y aura différents types d'unités de mesure, et c'est pourquoi il est très important d'apprendre comment les convertir pour pouvoir résoudre ce type de problème. Tout d'abord, nous devons connaître les unités de mesure les plus utilisées. Alors, en commençant par la plus petite, nous avons le millimètre, suivi du centimètre, du décimètre et du mètre, puis nous avons deux unités de mesure moins utilisées, mais qu'il est très important de connaître. Alors, nous avons le décamètre, qui est équivalent à 10 mètres, puis l'hectomètre, équivalent à 100 mètres. Finalement, nous avons le kilomètre, une unité de mesure très utilisée pour les distances. Il sera donc très important, lorsque nous allons convertir les kilomètres en mètres ou vice-versa, de considérer l'hectomètre et le décamètre dans nos calculs. Alors, voyons maintenant quelques exemples, lorsque nous passons d'une grande unité à une plus petite unité de mesure. Lorsque nous passons d'une unité à l'autre, d'une grande vers une petite, nous devons effectuer une opération fois 10. Alors, par exemple, un centimètre fois 10 est égal à 10 mm, un décimètre fois 10 est égal à 10 cm, puis un mètre fois 10 est égal à 10 décimètre. Maintenant que nous arrivons au kilomètre, c'est à ce moment-ci qu'il est très important de nous rappeler le décamètre et l'hectomètre, puisque si nous avons un kilomètre, nous allons effectuer fois 10 pour nous rendre en hectomètre, fois 10 en quart pour nous rendre en décamètre, et fois 10 en quart pour nous rendre en mètre. Ce qui fait donc que si nous y allons d'un seul bond, nous effectuerons une opération fois 1000. Donc, un fois 1000 est égal à 1000 mètres. Voyons maintenant quelques exemples plus précis. Alors, nous voulons passer de 4 kilomètres et trouver combien ça vaut en décimètre. Alors, 4 kilomètres fois 1000 est égal à 4000 mètres. Et maintenant, ce sera des opérations fois 10. Alors, 4000 fois 10 est égal à 40 000 décimètres. Maintenant, 6,01 mètres, nous voulons le transformer en centimètre. Alors, 6,01 fois 10 est égal à 60,1. Petit rappel que lorsque nous avons des nombres décimaux et que nous effectuons des opérations fois 10, le résultat est un déplacement de la virgule vers la droite d'une position, puisque notre système est dans le fond un système en base 10. Alors, suivant la même logique, 60,1 fois 10 est égal à 601 cm. Un dernier exemple, 0,3 décimètre fois 10 est égal à 3 cm fois 10 est égal à 30 mm. Voyons maintenant l'opération inverse lorsque nous passons d'une petite unité de mesure vers une plus grande unité. Alors, puisque c'est une opération inverse, nous devrons maintenant diviser par 10 à chaque changement d'unité de mesure. Alors, voyons maintenant quelques exemples. Alors, 700 mm divisé par 10 est égal à 70 cm, divisé par 10 est égal à 7 décimètres. Si nous commençons maintenant en centimètres, nous voulons le transformer en mètres. Nous allons effectuer 8 divisé par 10 est égal, et maintenant, petit rappel, lorsque nous avons un nombre entier, la virgule n'est pas indiquée, mais elle se situe à droite de la partie entière. Donc, si nous divisons par 10, le résultat est un déplacement de la virgule à droite jusqu'à gauche, dans le fond, du nombre des unités, donc nous serons dans ce cas-ci à 0,8. Et encore une fois, en divisant par 10, nous serons un déplacement de la virgule d'un chiffre, donc 0,08 m. Et un dernier exemple, 2000 décimètres est égal à combien de kilomètres? Nous avons 2000 divisé par 10 est égal à 200 m, et si 200 m divisé par 1000 sera égal, si nous avons notre virgule directement à droite du 200, nous serions divisé par 10 décimètres, divisé par 10 hectomètres, et finalement, divisé par 10, notre résultat en kilomètres, donc 0,2 kilomètres. Voyons maintenant une petite démarche lorsque nous avons un problème à résoudre. Alors, il est tout d'abord important de choisir une seule unité de mesure, puis de convertir toutes les mesures dans cette unité pour finalement résoudre le problème. Alors, voyons un exemple. Cette semaine, j'ai couru 47 000 décimètres, 9 225 m et 3,68 kilomètres. Quelle distance ai-je parcouru cette semaine? Alors, il est important de choisir une seule unité de mesure qui est idéalement déjà dans les choix. Alors, dans cet exemple, nous choisirons l'unité de mesure entre les deux, donc les mètres, nous n'aurons pas à convertir le 9 225 m, mais nous aurons à convertir le 47 000 décimètres en m, donc en divisant par 10, nous obtenons 4 700, et notre 3,68 kilomètres, nous en effectuons x 1000, ce qui nous donne 3680 m. La distance totale parcourue sera une addition de 9 225, plus 4 700, plus 3 680, ce qui nous donne un total de 17 605. Une fois notre réponse obtenue, il est aussi simple de la convertir dans une autre unité de mesure. Par exemple, si nous voulons transformer notre résultat en kilomètres, nous allons diviser 17 605 par 1000 pour obtenir 17 605 kilomètres. Alors, je suis en forme cette semaine, et vous savez maintenant comment convertir les unités de mesure. et vous savez maintenant comment convertir les unités de mesure.